A présent le portrait d'un jeune entrepreneur du Nord, il s'appelle Tanguy, il a 26 ans et ce sont les gaufres de son enfance préparés par sa grand-mère qui lui ont donné l'idée de monter son entreprise. Le jeune homme a installé son atelier de confection de gaufres haut de gamme à la chapelle d'Armentière. Nous sommes allés y faire un tour, portrait de ce jeune homme plein d'ambition. Après des études dans une école de commerce lilloise, Tanguy voulait déjà entreprendre. C'est lors d'un banal goûter chez sa grand-mère qu'il trouve l'idée géniale. Commercialiser sa recette de gaufres que se transmettrait sa famille depuis 1790. Une simple dégustation aurait suffi à convaincre ses deux associés de le rejoindre. On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable potentiel parce que c'est une gaufre qui est à la fois très moelleuse et qui est fourrée d'un fourrage très onctueux. C'est un produit qui plaît beaucoup. C'est la raison pour laquelle, c'est juste pour l'amour du produit qu'on a lancé cette aventure. Une aventure longue et semée d'embûches. Il aura fallu pas moins de deux ans pour que la société voit le jour, mais cela n'a pas eu raison de leur motivation. On s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer, que ce soit en termes administratifs, juridiques, il a fallu lever des fonds auprès des banques. Enfin, ça prend énormément, énormément de temps. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tanguy. Meilleur vœu ? Meilleur vœu, également. Les fêtes de fin d'année sont bien passées ? Merci. Je vous ramène la marchandise comme convenu. C'est auprès des épiceries fines et des boulangeries artisanales, comme ici dans le Vieux-Lille, que Tanguy a écoulé depuis deux mois ses mille premières gaufres. Un succès inespéré dans un domaine concurrentiel, ce jeune entrepreneur prévoit déjà deux embauches supplémentaires. Selon l'expression consacrée, Tanguy ne s'est pas gaufré, ou presque.